Bonjour, on continue avec la navigation et avec notre série de trois vidéos sur le temps et on termine avec quelque chose d'un peu plus aéronautique au corps, la nuit aéronautique. Alors, à votre avis, un pilote peut-il voler après le coucher du soleil ? Le soleil se couche, est-ce qu'il peut encore voler ? Comment est-ce que ça doit s'arrêter ? On va voir ça dans la vidéo suivante. Alors, commençons déjà par la définition de la nuit. La nuit, c'est quoi ? En anglais, night. La nuit aéronautique, c'est la période, ça c'est la définition officielle que vous n'êtes pas obligés de connaître par cœur, c'est la période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l'horizon. Vous savez qu'entre la nuit et le jour, le matin, on a l'aube, et vers la fin de l'aube, on a l'aurore, et en fin de journée, on a le crépuscule. Après le coucher du soleil, il y a encore de la lumière, il y a encore de la lumière, il y a le crépuscule, mais il ne fait pas complètement nuit. Voilà, donc on va voir les différents crépuscules. On va le voir sur l'aspect du matin. Après la nuit, vous avez, quand le soleil, le centre du disque solaire est à 18 degrés sous l'horizon, il y a l'aube astronomique qui commence jusqu'à 12 degrés, et ensuite c'est l'aube nautique, et à la fin, c'est l'aube civil. L'aube nautique, pour nous, c'est aéronautique. Vous savez que tout ce qu'on verra dans d'autres vidéos de navigation, tout ce qui vient, toute la réglementation qui est appliquée en aéronautique vient principalement du monde nautique, d'accord ? La navigation maritime et fluviale. Voilà, donc c'est de 6 à 12 degrés, mais vous n'êtes pas obligé de connaître ça par cœur, sauf si vous faites le PPLA après, vous ne revêtez plus. Alors, en France métropolitaine, ça nous donne quoi ? Donc, en France métropolitaine, la France et la Corse, la France continentale et la Corse, on a une latitude entre 30 et 60 degrés, donc on admet qu'à la nuit aéronautique, c'est 6 à 6 plus 30 minutes. Après, le coucher du soleil, on peut encore voler 30 minutes. Donc, le coucher du soleil, en anglais, c'est sunset, et le lever du soleil, c'est sunrise. Et 30 minutes avant le lever du soleil, on peut déjà voler, grâce à la définition de cette nuit aéronautique. Pour la France ultramarine, enfin, une partie de la France ultramarine, celle qui est autour de l'équateur, pour une latitude inférieure à 30 degrés, je ne parle pas de Saint-Pierre-et-Miquelon, je parle plutôt de la Guadeloupe, de la Guyane, la Martinique, ou peut-être aussi de Mayotte et de la Réunion, on admet que c'est la nuit aéronautique de 15 minutes après le coucher du soleil jusqu'à 15 minutes avant le lever du soleil. Voilà, donc ça, c'est pour la définition. Donc, on retient 30 minutes avant, 30 minutes après. D'accord ? Et voyons voir ce que ça nous donne avec une série de questions. On va aller du plus simple au plus difficile, comme d'habitude. Alors, aux latitudes tempérées, la nuit aéronautique commence quand la lumière au sol est inférieure à 30 lux, au coucher du soleil, moins 10 minutes, au coucher du soleil, plus 30 minutes, au coucher du soleil. Donc, si vous ne vous rappelez plus de la valeur, vous savez qu'on peut encore voler un peu après la nuit. Vous avez vu, il y a le crépuscule. D'accord ? Donc, c'est déjà plus. Et il n'y en a qu'une qui est avec plus, c'est donc la réponse C. Et c'est plus 30 minutes aux latitudes tempérées. Donc, nos latitudes sont tempérées. Ce ne sont pas les latitudes équatoriales ou tropicales. D'accord ? Ensuite, en France métropolitaine, en un lieu déterminé, la nuit aéronautique commence. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va procéder par l'illumination. 30 minutes après le coucher du soleil, ça marche. Et se termine 30 minutes après le lever du soleil. C'est faux. 30 minutes après le coucher du soleil, ça marche. Et se termine 30 minutes avant le lever du soleil. Ça semble être ça. 30 minutes avant le coucher du soleil, c'est faux. Deux heures après le coucher du soleil, on n'y est pas du tout. D'accord ? Donc, c'est la réponse B. Question 3. Donc, dans la base historique de Pigayem. Donc, celle-là, elle est un petit peu tendancieuse. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils ne l'ont pas reproposé récemment. Sachant que le coucher du soleil est à 18h50 à l'aéronome de destination et que le temps de vol nécessaire est de 2h10. Le pilote devra, en dernière limite, décoller à… Donc, il doit décoller… Donc, s'il décolle, il doit décoller… Enfin, il doit atterrir, déjà, avant 18h50 plus 30 minutes, c'est-à-dire 19h20. D'accord ? Et 19h20 moins 2h10, ça fait 17h10. D'accord ? Donc, c'est la réponse C. À part qu'un pilote, il ne décolle pas en dernière limite, en espérant, sans compter le vent et tout, il n'est pas une méthode prudente de vol. Donc, c'est un peu ambigu comme question. 17h25, ça ne marche pas. 17h40, ça ne marche pas. Et 16h10, c'est une heure avant, donc c'est largement plus tôt. Donc, la bonne réponse, c'est 17h10. Mais ce n'est pas safe comme comportement. Alors, la nuit aéronautique commence au coucher du soleil, 30 minutes après le coucher du soleil, 30 minutes après le coucher du soleil. La nuit aéronautique, elle commence après le coucher du soleil, 30 minutes. C'est la réponse C. Et ce n'est pas en fonction de la météo. Alors là, ça commence beaucoup plus compliqué parce que ça mélange un peu avec la vidéo qu'on avait vue la fois précédente en navigation. Alors, on décolle. Donc, on a vu qu'on avait l'heure du coucher du soleil dans la ville. Alpha, 46 degrés nord, 7 degrés est et 17h. Quelle est l'heure du coucher du soleil dans la ville ? Bravo, 46 degrés nord, 1 degré est. D'accord ? Alors, donc, 46 degrés nord, 46 degrés nord de chaque côté. Donc, c'est bon, dans la même latitude, il n'y a pas de variation liée à ça. Et on a un écart de 7 degrés est, 1 degré est. Ça fait 6 degrés. D'accord ? Et on voit que la ville A est 7 degrés est, la ville B est 1 degré est. Donc, la ville B est plus à l'ouest que la ville A. D'accord ? Donc, le soleil va se coucher plus tard, après 17h. Et on a donc 6 degrés d'écart. Et on sait que, ça on l'avait vu dans la vidéo précédente, vous vous rappelez, que la Terre fait 24 heures en 360 degrés. Donc, elle fait 15 degrés en une heure, 15 degrés en 60 minutes. Donc, on divise les 60 minutes en 15 degrés. Donc, ça fait combien ? Ça fait 1 degré toutes les 4 minutes. D'accord ? 70 et par 15, ça fait 4. Et donc, 4 minutes fois… Donc, j'ai combien d'écart ? J'ai 6 degrés. 4 fois 6, 24. Donc, ça va être 17h plus 24 minutes. On a vu que c'était plus tard. Donc, c'est 17h24. C'est la réponse D. De tête, c'est un peu dur. Dernière question. Donc là, j'anticipe un peu sur la vitesse qu'on n'a pas encore vue. La vitesse, en aéronautique, ce sont des nœuds. Et le nœud, c'est un nautique par heure. Et on a déjà vu qu'un nautique, ça faisait 1,85 km. D'accord ? Donc, vous devez parcourir une distance de 370 km de jour avec une vitesse propre de 100 nœuds. Le coucher du soleil au point d'arrivée est à 16h30. Pour rejoindre votre destination, vous devez décoller au plus tard à quelle heure. Donc, il faut calculer d'abord le temps de vol. D'accord ? Donc, je fais 100 nœuds. 100 nœuds, ça fait donc 185 km en une heure. Donc, 370, c'est le double de 185 si vous faites une analyse de 3. Donc, ça va faire 2 heures. Donc, j'ai 2 heures de vol. D'accord ? Donc, 2 heures de vol, ça veut dire que j'ai mon temps de vol. Ensuite, le coucher du soleil est à 16h30. Donc, la nuit aéronautique est à 17h. D'accord ? Donc, 17h moins 2h, ça fait 15h. C'est la réponse C. Donc là, il ne faut pas oublier de rajouter les 30 minutes. D'accord. D'accord.